Merci beaucoup. Je tiens d'abord à féliciter le général Abou Tarkar et le HACP et le PNUD d'avoir réussi ce que je considère être un exploit, d'avoir fait venir à Niamé tout ce monde, divers pays, divers continents, pendant une période de confinement en Europe et pendant une période très instable dans cette partie du monde. Félicitations. Je suis franchement édifié de tout ce que j'ai pu écouter depuis deux jours. Moi, personnellement, je ne suis ni scientifique, ni chercheur dans le sens habituel du terme, ni militaire, évidemment, mais je suis un simple producteur de documentaires, journaliste depuis très longue date et surtout un amoureux de l'Afrique. J'ai mes pieds pour la première fois au Niger en 1970 à l'âge de 19 ans et je vais vous raconter une petite histoire qui peut-être peut donner un peu de lumière sur nos questions. Je me souviens, je suis arrivé par le nord parce que je suis arrivé par l'Algérie depuis Tamaracet en autostop et j'ai fini par arriver à Agadès. Le tout premier jour à Agadès, je me promène dans le marché, dans le grand marché d'Agadès. C'était vers le tombé de la nuit, donc déjà obscur. Et je tombe sur un garçon qui s'appelle, j'ai appris par la suite, Jibril, et Jibril portait des lunettes de soleil Ray-Ban. Et j'étais complètement époustouflé, jeune américain comme j'étais, de voir, il n'avait pas l'air riche, il n'avait pas l'air de... En tout cas, je ne savais pas quelle était son histoire, donc je lui demande « Pourquoi tu portais des lunettes de soleil le soir ? » Il a dit « Parce que je cherche la civilisation. » carrément. Et j'étais estomaqué par sa réponse et je reste avec Jibril un peu plus. Et j'ai dit, mais j'avais 19 ans, n'oubliez pas ça. J'ai dit, mais Jibril, tu recherches la civilisation. C'est quoi pour toi la civilisation ? Il a dit, mais pour moi, la civilisation, c'est d'avoir de l'électricité dans mon village, qui était Hazel, c'est d'avoir des médicaments pour mes parents quand ils deviendront vieux. Et c'est aussi d'avoir un 4-4 un jour. Donc, au moins, je pouvais comprendre à travers Jibril qu'il y avait un rêve. Jibril l'appelait la civilisation. Moi, je pense que trop souvent, dans les grands discours que nous venons de l'avoir depuis deux jours, on oublie Jibril. On oublie que nous sommes là pour une raison, pour ce peuple qui a un espoir. Mais moi, quand j'entends ce que j'ai entendu depuis deux jours, quelquefois, j'ai l'impression que Jibril, c'est un futur terroriste. Mais je dis non. Il n'est pas un futur terroriste. Il est simplement, il n'a pas encore trouvé sa civilisation. Donc, je crois que dans cette recherche, ce que je constate dans ce que nous disons depuis deux jours, c'est qu'il y a beaucoup de frustration. Et cette frustration se manifeste à travers beaucoup d'idées. Certainement, des idées extrêmement bonnes. Certainement, des idées extrêmement valables. Certainement, des idées qui marchent. Mais je me pose la question, vers quoi? Ça marche vers quoi? Si nous avons... Mais ça me rappelle quelquefois la fameuse citation en anglais qui est guacamole. Guacamole, ça veut dire taper sur les taupes. Le jardinier, il a plein de taupes qui essayent de l'envahir. Et il va taper dessus, il va taper leur tête. Ils disparaissent. Peut-être il y en a certains qui meurent. Et après, il y a les taupes qui trouvent d'autres façons d'envahir. Et à la fin de la route, ce qui aide le jardinier, c'est de trouver une idée de ce qu'ils recherchent. Parce qu'à l'origine, tout ce qu'ils recherchent, c'est de tuer les taupes. À l'origine, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir un jardin. Mais ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est de pouvoir vivre en paix dans son précaré. Donc je réfléchis un tout petit peu à un autre aspect de ce que j'ai entendu depuis deux jours. Excusez-moi si je prends trop de temps. Dites-le moi. Cet aspect de ce que je n'ai pas entendu. J'ai entendu beaucoup de belles idées et beaucoup de belles expériences. Mais ce que je n'ai pas entendu, en tout cas, sauf en catimini, c'est un rêve. Quel est là où nous voulons aller ? Quel est, comme on dit, l'insolution de tout ça ? Si on voit tout ça d'ici vingt ans, qu'est-ce que nous espérons avoir d'ici vingt ans ? C'est une réponse, une question et une réponse super complexe, je me rends compte. Mais je pense que si nous regardons là où nous sommes actuellement au Niger, nous avons peut-être un cas d'école. Et je suis un peu étonné qu'il n'y a pas plus de recherches, en tout cas que j'ai entendues depuis deux jours, sur cette question du cas d'école qui existe et qui est peut-être plus performant qu'ailleurs. Quand je regarde le Niger, c'est un pays qui est entouré, pardon, c'est un pays qui est entouré de menaces, de menaces de telle sorte que si notre propre pays en France ou aux États-Unis était entouré de telle façon, on serait complètement affolé, n'oublions pas ça. Entouré à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au sud, et malgré cela, d'après ma connaissance, il n'y a pas une base de terroristes à l'intérieur du Niger. Malgré cela, il y a des élections présidentielles qui viennent de se passer. Malgré cela, il y a une paix relative à l'intérieur du pays. Malgré cela, il y a une volonté d'avancer. Il y a des conférences comme cela qui se passent tout bonnement. Malgré cela, il y a beaucoup de choses d'autres que je pourrais dire sur le Niger et sur les efforts du Niger. Mais je pense qu'il y a quand même une chose qu'on ne peut pas nier si on compare le Niger aujourd'hui à ses voisins. soit le Niger est plus stable, soit le Niger est plus démocratique, soit les deux. Et je crois que si notre rêve de l'avenir est d'avoir un pays qui est stable, d'avoir un pays où le peuple a plus de paroles, et d'avoir un pays qui a de l'espoir, comme Jibril, d'avoir un 4-4 un jour, à mon avis, il faut commencer avec le Niger. Et pourquoi ? Pourquoi le Niger est différent ? Si on peut l'appeler comme cela. Si on peut dire quelque part que le Niger aujourd'hui est un genre de modèle. Mais il y a des raisons sociétales, historiques, culturelles, politiques, économiques, et aussi une fierté dans l'unité nationale, généralement parlant, et dans les institutions républicaines. C'est beaucoup. Mais toutes ces choses-là ont combiné depuis des siècles. Cela n'a pas commencé il y a 10 ans, mais depuis des siècles, tout cet imbriquement de raisons font qu'aujourd'hui, le Niger n'est pas un pays exactement comme les autres. Moi, je me souviens toujours en 1970, et pendant les années 1970, quand je suis venu ici, mais je suis venu à beaucoup de reprises depuis, on parlait de génocide dans un pays voisin. On parlait de grandes guerres civiles dans un autre pays voisin. On parlait de dictature dans un autre pays voisin, sans citer les noms. Mais au Niger, bon, on parlait de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de problèmes, il y avait des assassinats, mais au niveau sociétal, le Niger gardait la route, en tout cas d'après ma connaissance. Et aujourd'hui, le Niger, face à tous ces autres problèmes de la région, a quelque chose à offrir au monde. Donc, tout humblement, je vous demande de considérer, de commencer à étudier le cas du Niger, pas seulement comme un exemple de lutte contre le terrorisme, mais comme un exemple, éventuellement à mettre en avant comme idéal de l'avenir, parce que le résultat ne sera jamais parfait. Pour finir, je pense que nous sommes l'arrivée à un point où nous tous, nous devrions faire attention aux gens qui vont sur le terrain, que ce soit des soldats, ou que ce soit des personnes comme les travailleurs de la HACCP, faire plus attention à eux, non seulement dans le sens académique, et non seulement dans le sens que, grâce à eux, je n'y vais pas, mais dans le sens qu'ils ont beaucoup à nous apprendre si on les écoute. Et quand on parle d'une soi-disant solution africaine, parce que j'y crois, ça commence avec chaque pays, cette solution africaine, et ça commence à écouter ce que disent les Africains. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on est là pour éventuellement aider, éventuellement soutenir, mais on est rarement là pour vraiment collaborer de la bonne façon par rapport à l'avenir de l'Afrique. C'est ma propre théorie et ma propre pensée. Je suis responsable de ce que je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael, pour ce témoignage aussi émouvant qu'efficace, je dirais, puisqu'on cherche de l'efficacité. Merci.